On parle de vin de roche, des vins de roche, roche. Il me semble que pour parler de vin de roche, il faut parler d'un... Il y a des cépages qui expriment vraiment une minéralité, une roche, la terre-mer, tout ce qu'on voudra. Le Riesling en fait partie. En Alsace, en plus, en Alsace, on fait beaucoup de cuvées mono-cépages et donc ça permet vraiment d'aller comprendre les différents terroirs de l'Alsace, ce que je trouve assez intéressant. Donc, on va goûter un Riesling aujourd'hui. Riesling que j'importe, Riesling de Barmès-Bûcher, RNVeg, le lieu dit, sur 2007. On goûte à ça. Ok, on a un bronchon, une belle, grande bouteille alsacienne. Un verre. Toujours assez intense, le jaune du Riesling. Toujours, en tout cas, ceux que je connais. Le Riesling a souvent une odeur qu'on peut appeler pétrolée, hydrocarbure. Donc, vraiment quelque chose de... Moi, les premières fois que j'ai senti du Riesling avec vraiment une minéralité, ça me rappelait toujours un genre de ballon de caoutchouc. Tu sais, les ballons que les enfants gonflent quand ils sont petits, ça me rappelait cette odeur-là de caoutchouc. En fait, à un moment, j'ai réalisé que tu avais des Riesling qui sentaient juste ça, puis en fait, ça perdait un peu de finesse, de grâce. Puis il y avait des Riesling qui avaient une touche de tout ça, avec vraiment quelque chose d'aussi un peu caillou, un peu fruit, toutes sortes de choses en même temps qui se rencontrent. Puis dans ce cas-ci, on a le côté hydrocarbure, mais avec aussi un peu de fruit, avec un petit peu de... quelque chose d'un petit peu brûlé. Oui, mais vraiment ce côté-là, hydrocarbure. Le Riesling sent souvent l'hydrocarbure quand c'est travaillé sur des terroirs intéressants. C'est ample! En même temps, il y a quelque chose de très vif, vraiment très minéral, parce que ça reste, c'est pas juste une acidité, mais il y a vraiment une amplitude. C'est dur d'écrire la minéralité, en fait. On a décidé de faire les vins de roche, on parle... on pédale pour parler de roche, je trouve! On pédale! Mais on va y arriver! Donc, oui, oui, donc ici, il y a un petit peu de sucre, 6 grammes, mais moi, je le perçois pas du tout, en fait, parce que vraiment, le vin prend beaucoup de place, est très précis, c'est très bon, c'est très bon. François Barmès travaille en biodynamie, travaille très bien, et merci, je suis très contente de goûter à ça, à Busses sur le web, avec vous. Donc, Riesling, R&V, sur 2007, du domaine Barmès-Bûcher, Busses sur le web. D'où est-il, alors, je vais faire les vins de roche, et je vais vous laisser, dans le vins de roche, c'est parti ! Et je suis très contente de faire les vins de roche,